Dans un mois, jour pour jour, il sera brûlé sur la place des brisants. Mais hors de question de vous dévoiler son apparence, ce sont eux, les petits ouvriers du roi Dodo. Ils travaillent jour et nuit, avec rigueur et dextérité, pour concevoir ses chefs-d'œuvre du grand boucan. On essaye de le finir pour justement apprendre à la chorégraphie. Et bon, comme le Dodo, il doit être nickel avant de brûler, ce qui est quand même dingue. Mais non, c'est cool, donc on est en pleine activité, c'est sympa. En tout cas, on s'amuse bien. L'art, c'est la précision, en fait, c'est l'habilité. Il faut être habile, alors. Exactement, vous voyez ma position ? Là, on a quand même un choix assez prononcé de couleurs, comme le thème, c'est un thème artistique. Maintenant, le tout, c'est de se mettre d'accord, puis de voir ensemble ce qui ne marche pas, tout simplement. Et d'utiliser des couleurs déjà ouvertes, parce qu'on essaie de surveiller un petit peu le gâchis. C'est le retour de ce grand carnaval en plein cœur de la station balnéaire. Cela fait trois ans que le Grand Boucan n'avait pas sorti ses chars. Cette année, le thème est le masterpiece. Chacun doit faire preuve d'imagination. C'est des choses qu'on voit un peu à droite, à gauche. On réfléchit, on modifie, on arrange. On essaye de sortir de l'ordinaire, surtout. Et là, vous sortez du cadre un peu, non ? Ouais, trop fort. Ça me fait plaisir, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Et puis, bon, ben là, on est en plein préparatif. Moi, là, je fais le petit chariot pour les filles de la danse africaine. Donc, voilà. On l'a rodé depuis 24 ans. C'est la 24e édition. Donc, non, non, ça va se passer. Le départ du défilé se fait toujours en haut de la rue du Général de Gaulle à 14h. Le roi descend jusqu'en bas de la rue du Général de Gaulle. Et après, il repart. Enfin, donc, le défilé le suit. Bien évidemment, on va avoir un grand défilé cette année. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de... On a eu beaucoup de nouveaux inscrits. Ça va être vraiment un très, très beau défilé. Cet événement, qui rassemble toutes les générations, est une vraie bouffée d'oxygène après ces trois années d'absence. Sous-titrage Société Radio-Canada